Hey j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire un tag qui est clairement tombé au bon moment puisque c'est le Christmas tag je vais répondre à des questions en rapport avec Noël et en rapport avec cette période de l'année que j'affectionne tout particulièrement j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite La première question c'est quel est ton film de Noël préféré donc je vais être tout à fait honnête avec vous je suis pas le genre de personne qui se pose devant des films l'après-midi je préfère généralement les séries aux films j'ai pas de film de Noël préféré, j'en regarde que très peu et généralement pas pendant les périodes de Noël je préfère sortir ou faire d'autres choses mais pas regarder de film de Noël donc ok As-tu des traditions à Noël ? Pas du tout, je fais limite mon sapin en fait ça dépend des années mais j'ai pas du tout de tradition à Noël je dirais à la limite si ça pouvait être une tradition ça serait boire du chocolat chaud plus que d'habitude mais sinon je n'en ai pas Mes bonbons préférés c'est compliqué, je mange pas énormément de bonbons mais je vous avouerai que pendant la période de Noël j'aime énormément les sucres d'orge c'est super 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 bon vous en avez de toutes les couleurs et je trouve ça méga bon par contre après c'est super super méga sucré donc à quoi on s'en va avec modération ? Bougie de Noël préférée, je vous l'ai déjà mentionné je suis pas une accro aux bougies j'en ai quelques-unes mais pas non plus des masses j'ai pas vraiment de bougie de Noël préférée sauf que la dernière fois j'ai été en ceinture dans un magasin, une Yankee Candle et je vous mettrai du coup une photo quelque part il me semble que c'était quelque chose avec du cookie dedans ou quoi et ça me rappelait vraiment Noël et en plus de ça elle sentait super 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 bon donc si je devais répondre je dirais celle-là mais je ne l'ai pas chez moi donc du coup voilà c'est un peu en contradiction mais on va tricher et on va dire ça Gants ou moufles ? Clairement les gants les moufles c'est pas possible pour moi c'est beaucoup trop fermé et on ne peut pas assez bouger donc clairement les gants Souvenirs de Noël préférés ? J'ai pas de souvenirs de Noël préférés tous les Noëls que je fêtais avant comme maintenant ce sont des Noëls que j'oublierai pas les Noëls c'est une ambiance que j'aime énormément je pense que tout le monde aime l'ambiance de Noël c'est pas possible de la détester donc j'ai pas de souvenirs de Noël préférés je dirais les Noëls avec ma famille mais c'est un classique donc restes-tu en pyjama ou te prépares-tu le matin de Noël ? Je le fête le 24 au soir au soir au soir entre guillemets parce que c'est très long d'attendre pour les cadeaux mais je suis le genre de personne à préparer des heures à l'avance pour Noël à choisir d'avance quelle manucure je vais faire, quel maquillage je vais faire qu'est-ce que je vais porter cette année j'ai acheté ma robe pour Noël il y a déjà des lustres donc je suis du genre à me préparer vraiment vraiment tôt par rapport à ça parce que c'est le moment où on peut faire ce qu'on a envie de faire et de charger un petit peu si on a envie de charger donc me préparer à l'avance ma chanson préférée de Noël je pense que c'est All I Want For Christmas Is You de Marielle Carrée tout simplement parce qu'elle me rappelle énormément le Noël et que je l'aime beaucoup après il y en a tellement que les chansons de Noël mais je répondrai quand même celle-là Quelle est la personne sur ta liste de Noël pour laquelle il est le plus compliqué de trouver un cadeau ? Je dirais que c'est tous les hommes de mes listes de Noël parce que c'est super compliqué de trouver un cadeau pour un homme je l'ai déjà dit des millions de fois mais c'est vraiment vraiment compliqué du coup mon père, mon papy, mes amis garçons c'est méga compliqué donc je vais quand même être en première position mon papy parce que c'est d'autant plus compliqué d'offrir des cadeaux de Noël à quelqu'un qui n'est pas forcément à fond dans le multimédia donc mon papy Lait de poule ou chocolat chaud ? N'ayant jamais goûté le lait de poule je suis obligée de répondre au chocolat chaud et comme je vous l'ai dit avant c'est une sorte de rituel de Noël Peux-tu nommer tous les reines du Père Noël ? Absolument pas je suis capable de choisir Rudolf mais sinon il n'y en a aucun autre que je peux citer Rudolf voilà ça sera le seul que je citerai Quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies eu ? sans aucune hésitation des chaussettes des chaussettes et c'était... chaque année mes parents font ça je dis des choses dans l'année comme tout le monde genre par exemple admettons que je n'ai plus de chaussettes et ben voilà je me retrouve avec des chaussettes à Noël mais c'est quelque chose que mes parents font souvent et qu'on se trouve souvent entre nous donc c'était pas vraiment un vrai cadeau bizarre on va dire Qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël ? J'ai pas spécialement quelque chose de plus haut que les autres je dirais que récemment ce que j'ai voulu et qui est en liste en tête de liste parce que c'est récemment ça serait les Staglio Pastel que ce soit les feutres ou les stylos parce que j'ai acheté un kit et je les charge de partout ceux-là je les ai pas trouvés donc étant donné que je les ai pas trouvés je vais dire qu'ils sont en tête de liste Ton sapin est-il vrai ou faux ? C'est un faux sapin c'est un faux mini sapin puisque je n'ai pas la place pour mettre un grand donc c'est un faux mini sapin qui à l'heure où je tourne cette vidéo n'est toujours pas décoré par ailleurs Achètes-tu des cadeaux à la dernière minute ou énormément à l'avance ? Je fais partie des gens qui d'habitude font les cadeaux énormément à l'avance mais j'avouerai que cette année-là j'ai eu énormément de mal à me décider sur les cadeaux donc il y en a quelques-uns que j'ai terminés à peine la semaine dernière donc je vous avouerai que je suis méfie de mes raisins là du coup mais je pense quand même que je suis dans l'ensemble à préparer à l'avance Là où tu vis, y a-t-il de la neige pour Noël ? Étant donné que je suis dans le sud pas du tout c'est très rare qu'on ait de la neige généralement c'est plus vers février-mars qu'on en a que décembre puisque là il reste quand même 11 degrés et un très beau soleil donc pas du tout Voilà donc j'espère que ce petit tag vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous en avez envie je vous mets les questions en barre d'infos pour y répondre soit dans les commentaires soit en faire une vidéo si ça vous intéresse je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo en attendant le premier semaine de vous Sous-titres par Jérémy Diaz